Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du fourgon en jet. Dans cette vidéo je vais vous parler d'outillage et plus précisément de pinces arrivées rifteuses parce que c'est un outil indispensable dans l'aménagement de véhicules c'est un outil nécessaire pour la fixation en acier contre acier ou alu contre acier et la vraie raison de cette vidéo c'est une nouveauté produit qui vient d'arriver dans la gamme bosch professionnel vous l'avez peut-être vu à travers toutes les vidéos que j'ai déjà publié j'utilise beaucoup d'outillages bosch professionnel alors il n'y a aucun partenariat avec bosch professionnel c'est uniquement un choix personnel avec un matériel de qualité et des prix cohérents je dois donc avoir huit ou dix batteries et du coup au moment de trouver une rifteuse sur batterie j'ai découvert que bosch professionnel venait de sortir la leur je me suis dit que c'était l'occasion de l'essayer de vous la montrer est sans doute un outil bien pratique pour même faire des pauses sur site afin que vous puissiez comprendre dans quel contexte arrive ce nouvel outil je vais vous présenter ce que j'utilise actuellement ce que j'utilise le plus est ce qui va le plus être remplacé par cette nouvelle bosch c'est la rifteuse pneumatique ici de chez kstool elle est plutôt pratique pas excessivement lourde avec son embout assez long elle peut se mettre dans les recoins sans trop de soucis par contre l'inconvénient réel et ce qui me pousse à passer à un produit sur batterie c'est la nécessité d'un compresseur qu'il soit petit ou grand il va nécessiter souvent une alimentation métabo propose aussi une solution en 18 volts mais dans tous les cas ça implique et d'avoir et un compresseur et une rifteuse avec des batteries compatibles le second outil que j'utilise plus par gain de temps qu'autre chose c'est la solution métabo j'ai eu l'occasion de la découvrir avec laurent jaquet et c'est vrai que pour tout ce qui est rivé jusqu'à 4,8 mm c'est idéal c'est d'ailleurs son seul défaut de ne pas faire le 6,4 si c'était le cas je pense que je n'aurais même plus celle ci je n'aurais pas eu besoin de celle ci je ferai tout avec celle là celle ci principalement je vais l'utiliser lorsque je vais devoir fixer des panneaux perforés sur des échelles de montage ou pour fixer des accessoires de façon définitive contrairement aux inserts qui eux sont amovibles elle est très pratique pour faire du riftage en série elle a son réservoir elle a des batteries qui ont une belle autonomie donc ça me permet d'enchaîner sans trop de problèmes lorsque je suis en déplacement et que j'ai une petite bricole à faire un petit accessoire à immobiliser j'utilise la solution manuelle la petite pince de chez selit pourquoi selit parce que c'est un peu les spécialistes quand même sur ces sujets là si j'ai pas fait le choix de la rifteuse sur batterie c'est simplement parce que j'ai déjà les batteries bosch sinon j'aurais pris du selit je sais que d'ailleurs qu'ils ont une très bonne solution pour les inserts je pense que je vais l'essayer assez rapidement pour voir si je l'utilise donc selit c'est petit c'est pratique donc là la solution selit c'est super c'est rapide pour une plaque d'immatriculation pour un accessoire ça va bien par contre comme sur un grand rivet comme par exemple celui ci il faut vraiment plusieurs à coups pour le rifter c'est un peu long et c'est sûr que quand on peut éviter de faire un voilà c'est un peu plus long que simplement appuyer sur la gâche de la métabo pour les gros rivet lorsque j'ai pas de compresseur que du coup je n'avais pas encore la bosch pro je prenais un manuel même inconvénient que la petite selit là pour le coup il faut pomper pas mal pour écraser surtout les longs rivets qu'on utilise parfois pour fixer les meubles au sol et où on traverse le plancher en bois pour aller atteindre le plancher en acier du véhicule là pour le coup je vais pas vous faire la démo parce que ces rivets valent un petit peu plus cher mais c'est vraiment long et puis dur parce que là on est sûr de l'acier on a une belle épaisseur donc c'est vrai que la machine le fait vachement mieux d'où l'intérêt de cette bosch professionnelle l'autre solution en manuel c'est lorsque vraiment j'avais des gros rivets longs j'utilisais cette solution de chez kstool l'intérêt de ce produit de chez kstool c'est ses grands bras l'inconvénient c'est que avec une telle inertie un tel besoin de place lorsqu'on est dans un véhicule on le voit là par exemple si je devais rifter le haut de cette échelle mes deux bras ne passent pas voilà vous voyez une grande société qui m'a permis de recevoir ce matériel voilà la nouveauté produit du moment alors on va commencer par découvrir la bête donc a priori on a de quoi récupérer les rivets alors il faut être super prudent parce que tout ce qui est petites tiges de rivets il n'y a rien de pire pour venir crever les pneus d'un véhicule un fourgon en l'occurrence on voit qu'ici le plus petit embout est monté on a une indication juste au dessus c'est du 4 donc voilà ici on découvre les trois têtes supplémentaires les caractéristiques de la machine donc la nouveauté on est sur la bon moi je vous le dis c'est la grg 18 16 c donc a priori connecté on voit le petit logo bluetooth et on a le c dans l'intitulé et la grosse particularité est ce qui moi m'a plu c'est sa capacité maximale avec des rivets de 6,4 les rivets de 6,4 c'est ce que j'utilise précisément pour mes montages c'est livré avec deux batteries on est sur la nouvelle norme et du coup on a la possibilité je pense de l'utiliser avec pas mal d'autres machines donc moi là j'ai deux batteries en pro corps mais ce que je vais faire tout de suite c'est en installé une déjà chargée et mettre celle ci en charge voilà a priori elle est prête à être utilisé l'embout c'est du 4 on va utiliser la petite clé qui est fournie on va appuyer pour que le ressort recule et on va pouvoir dévisser la tête pour installer du 6,4 qui est ici au milieu si jamais on est embêté de toute façon la clé c'est du 12 donc on a très vite fait d'utiliser une clé avec un peu plus de longueur pour avoir un peu plus de force l'idée ça sert à rien de serrer fort ça n'a aucun impact la seule chose c'est de serrer suffisamment pour pas que ça se barre on est prêt ça va être pour moi la manière de vous expliquer qu'est-ce qu'un rivet comment ça fonctionne le rivet il est en deux parties on va avoir une partie qui sera un tube avec une collerette et on va avoir une seconde partie qui peut ressembler à un clou voilà vous en savez un petit peu plus donc sur les rifteuses les pinces à rivets les rivets aveugles ces pattes de fixation vous les avez déjà vu il s'agit des pattes de fixation de nos meubles vous les avez vu pour le fourgon showroom et vous les verrez très bientôt dans d'autres véhicules lorsqu'on installe un meuble en fixation définitive c'est à dire non amovible sans outils on va utiliser à la fois des rivets pour fixer la patte sur le meuble mais aussi des rivets pour fixer la patte sur les renforts du véhicule pour ce faire on a des pattes qui sont prépercés et donc on va venir introduire le rivet lorsqu'on utilise la pince manuelle on va venir pomper pour écraser le rivet à l'intérieur voilà vous voyez que ça se fait très bien mais c'est difficile et ça nécessite une amplitude ici on est sur la moyenne pince avec la plus grande pince c'est plus simple mais il faut encore plus de place avec le système pneumatique ça va aller tout seul le seul inconvénient du système pneumatique c'est qu'il nous faudra un compresseur à portée de main ça fait partie des systèmes les plus rapides deux à coups et c'est réglé on voit que les deux rivets ont été écrasés de la même manière il va nous rester notre nouveauté on introduit directement le rivet on appuie et c'est réglé ça reste donc la manière la plus simple la plus autonome et la plus rapide de mettre le rivet voici un autre produit que vous avez déjà vu il s'agit d'une échelle de montage à destination des meubles toujours système et strom sur ces échelles de montage on vient finir en installant des panneaux perforés ces panneaux perforés sont déjà prétroués et les échelles le sont aussi pour le coup nous n'allons pas utiliser des rivets en 6,4 qui sont lourds épais et un peu plus coûteux on va pouvoir utiliser si on veut gagner du temps des rivets en 4,8 qui vont passer dans nos trous en 5 et qui pourront très rapidement être enlevés puisque l'acier ou l'aluminium qui les compose est beaucoup plus fin un petit coup de perceuse et il n'y a plus rien dans ce cas précis on va pouvoir utiliser avec beaucoup de plaisir la métabo on aura toujours une batterie pleine on va venir introduire le rivet en une fois et on n'en parle plus évidemment la boche fera sans doute à peu de choses près la même chose mais il faudra changer l'embout on a exactement le même rendu voilà l'usage idéal de cette petite scellite un petit rivet pour immobiliser un accessoire ou un panneau perforé on le voit on est en 4 là pour le coup mais 4,8 ça irait tout aussi bien on est dans les trous de 5 et en 3 coups on est arrivé parfaitement immobilisé évidemment quand on a des choses qui s'enchaînent vous comprendrez l'intérêt de la métabo en un coup je peux assez facilement en conclure qu'à l'avenir ce sera la boche pro la métabo l'intérêt d'avoir les deux machines pour le coup c'est que pour moi le 4,8 c'est avec métabo le 6,4 c'est avec boche pro que ce soit la boche la métabo ou la kstool elles vont trouver leur place dans le fourgon showroom la boche grâce à l'étagère spéciale L-Box la métabo grâce à sa boîte de chez métabo mais tout aussi pratique empilable et compatible avec l'effet stool je suis tranquille j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que j'en ai pris à la réaliser pour vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu me parler éventuellement des produits que vous connaissez que je n'aurais pas cité lors de cette vidéo n'hésitez pas non plus à me dire si vous souhaitez d'autres essais d'outillage le carnet de commandes commence à bien se remplir il va y avoir des nouveaux projets, des nouvelles solutions à trouver donc forcément de nouveaux outils il y a toujours le projet de l'atelier qui arrivera à l'été dans ce cadre là il y aura aussi pas mal de vidéos et d'outillage et d'aménagement de l'atelier pour retrouver les vidéos à venir n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche des notifications et à liker les vidéos pour que ça m'incite toujours à en faire plus je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos de fourgons rangés bien entendu et à bientôt